... Aujourd'hui, on fait un séminaire dans un contexte d'un événement sportif qui est un ultra-trail qui aura lieu ce week-end. Et donc on a intégré un séminaire avant cet événement pour traiter un certain nombre de problématiques sportives et médicales sur des thèmes qu'on retrouve régulièrement dans les consultations avec nos patients. Par contre, concernant les thèmes ouvertes qui ont exposé, même en fin de course, on a tout de suite bien sûr les nettoyés, les séries physiques, les infections antiseptiques bien sûr. J'ai trouvé ça vachement intéressant, cet après-midi, à pouvoir savoir beaucoup de choses sur plusieurs disciplines, que ce soit avec les médecins, les kinés, les spécialistes, tout ce qu'il y avait en spécialistes, je trouve ça vachement intéressant. Et je pense que les gens qui ont été là ont été contents de cet après-midi. C'est un plus, c'est un plus et c'est intéressant au niveau local que l'on puisse faire ça. Et donc il y avait quand même pas mal à brasser et à emmagasiner. Donc nous, on va tabler plus sur une boisson de récupération. Donc la boisson de récupération est très facile à prendre. Il suffit de prendre une bouteille d'eau, une petite brique de jus de raisin, tout simplement, et un peu de sel. Vous mélangez le tout et cela vous permet d'avoir une boisson de récupération. Ça va de la prévention au conseil pendant l'effort et sur la récupération. Mais aussi, là on a fait intervenir un intervenant de Métropole, qui est cardiologue du sport, et qui va traiter surtout de tout ce qui est vieillissement, et donc le devenir du sportif régulier. Le phénomène de vieillissement fait que les cellules musculaires ont tendance à dégénérer. On prend de la masse graisseuse, c'est-à-dire on perd inéluctablement de la masse musculaire. C'est le phénomène de sarcopénie. Alors qu'on retarde avec l'entraînement, malheureusement, mais c'est quelque chose d'absolument inéluctable. On a eu la chance d'avoir des intervenants de Guadeloupe, qui se sont spécialisés dans divers domaines. On collabore également avec certains intervenants de Martinique, pour créer une cohésion justement dans notre région antivillane. Et on a également des intervenants extérieurs, comme le docteur Jean Israël, qui est cardiologue au Centre National de Rugby à Marcoussi, et qui est un ancien pratiquant de trail et d'ultra-trail, et qui nous apporte son expertise en tant que médecin, mais aussi en tant que sportif. Et on a aussi eu la chance de recevoir des experts de la cryothérapie de l'INSEP, pour nous expliquer justement ce mode de récupération. Grosso modo, il faut trois séances pour s'y adapter, parce que la première, on mélange son propre stress en disant « Moi, j'aime pas froid, moi, j'aime pas être enfermé, moi, je souffre de claustrophobie. » Donc il y a deux, on mélange le choc thermique et le propre stress. Alors la troisième séance, et ça, sur les échelles EVA, c'est très très bien prouvé, et bien l'effet se fait sortir et les bienfaits sont là. Il faut savoir qu'on fait des séminaires tous les ans. Cette année, on s'est intégré à cet événement de l'ultra-trail. Mais là, on ne parle pas que de l'ultra-trail, on parle des sports d'endurance de façon générale. Donc ça peut concerner aussi bien les cyclistes que les coureurs sur de plus courte distance, 10 km ou des marathons. Ce que j'ai eu comme information, ça confirme justement ce que moi j'avais fait, puisque moi je fais aussi du marathon, au niveau de la posture, au niveau de l'hydratation. Donc ça confirme un petit peu, ça a la droite ligne de ce qu'on dit un petit peu sur la place. C'est sûr que des moments, il m'est arrivé d'abandonner parce que j'avais un petit peu pain physique. Voilà, ça serait été juste pour finir la course, on est capable de la finir la course. Ce que j'ai essayé d'apporter, c'est d'apporter mon expérience sur le monde de l'ultra. Donc savoir se préparer sur ce que j'expliquais, savoir comment gérer une course. Voilà, j'ai essayé moi, de ma petite pierre, d'essayer d'expliquer depuis 10 ans que je suis dans le milieu, tout ce que je pensais, la vision de l'ultra-trail que j'avais. Après faire des courses comme les Tordés Géants à 320 km, j'ai parlé avec des gens qui ont gagné. Donc quand on se connaît, on se met, tout ça. Les meubles le disent, ils ont pris des départs de TNB, ils ont pris des départs à l'intérieur des flous. Les meubles le disent, c'est pas une course, c'est une grande revendée. Tout le monde est concerné sur tout ce qui est alimentation, tout ce qui est podologie, tout ce qui est posturologie. Tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui sont valables pour un grand nombre de sportifs, quelle que soit leur pratique. J'ai appris des choses sur la cryothérapie, par exemple. Voilà, il y a des choses que je ne savais pas trop sur ça. Donc sur ça, je trouvais ça vachement intéressant. Là, on est plutôt content justement du résultat, puisqu'on a atteint nos objectifs en termes de présentation, on a balayé toutes les problématiques qu'on souhaitait aborder, et on a une satisfaction du public a priori pour les choses présentées. Donc ça n'encourage qu'à recommencer l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada